Le crochet Lunéville c'est pour moi l'outil indispensable si vous voulez vous créer un univers de rêve en broderie, et ça de façon rapide. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Hérald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Hérald et de son école de broderie d'art du même nom. Alors qui suis-je pour vous dire que cet outil c'est vraiment pour moi un indispensable ? Ça fait des années que je brode, je brode depuis que je suis toute petite, je brodais beaucoup à l'aiguille, et depuis maintenant un peu plus de 10 ans, je brode également au crochet Lunéville. J'ai formé un tas d'élèves à broder également au crochet Lunéville, et je peux vous dire que quand on brode au crochet Lunéville, d'abord ça va vite, mais surtout on atteint une régularité qu'on ne pourra jamais obtenir à l'aiguille quand on pose des perles, des paillettes, ou même quand on fait comme ça un point de chaînette. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce crochet Lunéville ? Alors avec ce crochet on fait effectivement une chaînette, une chaînette avec un fil, d'abord un fil à gants, après la semaine dernière je vous ai présenté des fils métallisés, on peut également utiliser des fils de soie, des fils de rayon, des fils un peu plus épais, avec un crochet qui a une pointe un petit peu plus grosse, par exemple là je vous avais dit que la taille standard c'était du 80, si vous prenez du 90, du 100, ou même jusqu'à 140, vous pouvez broder des fils très épais, et obtenir un résultat qui est très différent en fait d'un fil très fin. Qu'est-ce qu'on peut faire également ? Alors si on ne fait que du fil, vous connaissez peut-être, vous savez que je vis à l'île de la Réunion, vous savez peut-être qu'il existe une broderie ici à Sylaos, qui est dans le cirque de Sylaos, il y a des brodeuses, donc les brodeuses de Sylaos, qui brodent une broderie de jour, et cette broderie on peut également la réaliser avec un crochet de Lunéville. Ce sera un petit peu moins fin qu'à l'aiguille, mais ça a aussi un joli rendu, vous pouvez faire des jours, des jours échelle, vous pouvez faire pas mal de choses comme ça avec le crochet. Après ce crochet, vous pouvez l'utiliser pour poser des perles, des paillettes, alors il y a tout un tas de techniques, comme vous pouvez le voir là sur ces images. Ce que vous voyez là, ce sont des remplissages essentiellement, et puis des choses un petit peu en relief, tout ça, c'est fait, toutes ces techniques, c'est réalisé uniquement au crochet de Lunéville. Vous pouvez également faire des créations 3D, alors des fleurs ou tout autre chose, et vous pouvez faire des choses ultra modernes, en recyclant comme ça du plastique, par exemple les pailles à boire, vous pouvez les recycler, faire de très jolies choses. Vous pouvez utiliser tout un tas de matières, je vais dire, qu'on brode comme ça à l'aiguille, ou même qu'on ne brode pas forcément, mais qu'on va transformer et fixer comme ça au crochet de Lunéville. Ce que l'on peut faire également, c'est fixer comme ça des chaînes de strass, toujours au crochet de Lunéville. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'aiguille, alors vous me dites, pourquoi ? Pourquoi utiliser le crochet de Lunéville ? Parce que ça va beaucoup plus vite que de broder à l'aiguille. Vous pouvez également fixer, comme ici, une queue de ras, donc c'est un galon, mais également de la sous-tâche. Il y a vraiment énormément de possibilités. Vous pouvez faire également des appliqués. Et puis, on peut également obtenir comme ça différents jours. Alors, ce ne sera plus de la broderie du jour, ce sera plutôt une broderie, je vais dire, ajourée, qu'on peut faire très moderne avec des fils métallisés, par exemple, des fils un petit peu épais. Et puis, vous pouvez également faire ce qu'on appelle la broderie anglaise perlée au crochet de Lunéville. Tout ça, ça se fait au crochet de Lunéville. Vous pouvez également fixer, par exemple, des graines que vous trouvez, des coquillages, également au crochet de Lunéville, avec des techniques un petit peu différentes. Tout ça, ça part toujours, toujours, toujours du point de chaînette. Mais ce point de chaînette, on le travaille un petit peu différemment. Et on obtient un résultat magnifique. Alors, avant d'en arriver là, ce qu'il faut impérativement, c'est vraiment maîtriser et bien manier ce crochet de Lunéville rien qu'au fil. Si vous ne maniez pas correctement le crochet, si sans cesse, vous sortez comme ça du fil, vous n'arrivez pas à sortir, que vous perdez votre fil, vous n'allez pas arriver, en fait, à aller dans des techniques plus avancées. Donc, d'abord, il faut vraiment impérativement maîtriser la base. Et ça, ça demande un petit peu d'entraînement. Il faut s'entraîner et puis, il faut avoir les bons gestes. Il y a quatre erreurs en général que vous faites qui font que votre crochet ne sort pas du tissu. Ça, je vous l'apprends dans mes formations. Si vous ne faites pas attention à ça, eh bien, vous ne sortez pas votre crochet. Et du coup, vous ne pouvez pas, après, arriver dans les remplissages. Ou là, vous ne serez plus du tout sur du tissu transparent comme l'organza. Vous serez sur du tissu, enfin, toujours peut-être sur de l'organza. Mais il y aura tellement de fils qu'en fait, à la fin, vous serez quand même sur de l'opaque. Parce qu'il va falloir repiquer dans des fils. Donc, d'abord, première chose pour moi, impérativement, il faut maîtriser ce crochet de l'une et d'une. Comment on manie le crochet dans tous les sens ? Parce que vous n'allez pas broder comme ça dans un sens. Après, tourner, vous mettre de l'autre côté. Si vous êtes, par exemple, en école de mode et que vous avez un jour envie de travailler pour un atelier, vous ne pourrez pas comme ça changer de sens. Vous serez en face d'une autre ou d'un autre brodeur, d'une autre brodeuse ou d'un autre brodeur. Et il faudra bien vous adapter. Donc, il faut absolument maîtriser les quatre sens. Et puis, les sens aussi intermédiaires. En fait, les possibilités sont infinies. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on connaît surtout la broderie perlée de l'une et ville, mais on peut faire aussi rien qu'avec du fil. Et là, je pense que les étudiants en école de mode, ils vont avoir plein d'idées pour leur création. Alors, si vous ne pouvez pas faire une école de broderie d'art parce que vous faites autre chose, mais que ça peut compléter comme ça votre cursus, je vous conseille vivement de vous intéresser au crochet de l'une et ville. Alors, si vous n'arrivez pas encore à maîtriser ce crochet, n'hésitez pas à m'écrire. Ma formation va bientôt sortir. Après cette formation, vous serez un pro du crochet de l'une et ville. Si vous voulez en savoir davantage sur la broderie d'art, mon e-book est à télécharger gratuitement juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir les autres vidéos. La semaine prochaine, je vais vous parler de Juliette, une jeune élève que j'ai eue il y a quelques années et je vous expliquerai comment elle s'est créée son univers de rêve avec la broderie et qu'elle en a fait son métier. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.